Alors, Frozen 2, Cédric, on a eu la chance de le voir un peu en amont de sa sortie, donc on a bien pu prendre du recul sur ce film, prendre le temps de le digérer, il y a beaucoup de réactions. Est-il meilleur ? Est-il moins bon que le premier ? Dis-nous tout. Alors, on va commencer par faire un tout petit résumé de ce qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce qui se passe dans Frozen 2 ? Trois années ont passé depuis les événements qui ont permis à Anna et sa sœur Elsa de se retrouver, la paix règne enfin sur Arendelle. Mais depuis quelques temps, Elsa, la reine des neiges, entend une voix qui tente de communiquer avec elle. Un soir après être parvenue à rentrer enfin en contact avec cette dernière, Elsa se réveille sans le vouloir la colère de quatre puissants esprits élémentaires qui obligent la ville à être évacuée en urgence. Il est temps pour Elsa, Anna, Christophe, Olaf et Sven de repartir à l'aventure, dans une ancienne forêt où demeureraient les esprits. C'est le début d'une quête où il va être question de sacrifice, de révélation, de transformation, car la forêt est un lieu dont ne ressort pas un tac comme dit Olaf et nos héros vont vite le comprendre. C'est donc la suite de Frozen 1, la reine des neiges, la suite du succès de 2013. C'est le 58e classique Disney animation et il est encore et toujours réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee qui signe aussi encore une fois le scénario. Alors le film vient clore une année auréolée de gloire pour Disney qui a enchaîné les succès financiers et tout porte à croire que la suite du plus gros succès récent de Disney animation ne va pas déroger à la règle. Mais plutôt que de parler de sous, on sait que ce qui compte pour toi c'est la réussite intrinsèque du film. Et qu'en est-il de ce côté là ? Pour moi, personnellement, c'est un des films les plus réussis de Disney de ces dernières années. Voilà, excusez du peu. Déjà l'animation CGI qui a encore fait des progrès donc ça c'est un peu suissé d'année de dire ça à chaque fois qu'on voit un film Disney ou Pixar. Mais il faut le signaler, il y a encore une fois Disney, ils savent que graphiquement ils sont à la pointe donc on va tenter de jouer sur l'esthétisme. Et ça se voit, là il y a de très belles couleurs automnales, il y a de très beaux teintes de rouge, de rose, de fuchsia. Enfin, ils ont compris que le 1 avait été très tenu pour ces couleurs bleues glaciales et là il fallait jouer sur d'autres teintes et ça marche très bien. Et donc ils sont extrêmement bien placés dans la course au graphisme qui pourrait allègrement gagner. Et en plus de ça, le film n'est pas une redite du premier, ce qui est très important parce que de nos jours il y a plein de films qui se tentent de dire on reprend le 1, on fait la même et voilà. Là c'est pas du tout, j'ai une nouvelle histoire complètement, vous allez suivre les mêmes personnages, of course, mais l'histoire est complètement nouvelle, c'est pas du tout ce qu'il y avait dans le 1. L'intrigue en plus, elle est simple mais elle est très efficace pour moi, elle a plusieurs bons points comme, on va dire c'est un mini-spoil mais sans en être un, mais il n'y a pas de vrais méchants, en soi il n'y a pas de vrais antagonistes, si ce n'est peut-être les personnages eux-mêmes. Il y a des vraies réflexions sur l'impact environnemental et ce genre de choses, donc c'est plutôt pas mal. En plus, le retour des chansons, on en parle même si elles sont dans la même veine que le 1er et qu'elles remplissent un peu le cahier des charges. Il faut une chanson pour Olaf, il faut une chanson pour Elsa, il faut une chanson pour ainsi de suite. Je trouve personnellement qu'elles sont mieux gérées, elles sont mieux incrustées dans l'histoire où dans le 1er il y en avait 5 d'un coup puis après on n'en avait plus pendant un temps. Là il y en a un toutes les 20 minutes alors ça peut saouler, on peut avoir l'impression qu'il y en a plus, mais je trouve que c'est un peu mieux géré. Je le trouve un peu mieux composé et surtout mieux réalisé visuellement dans le 1er. Une chose qui m'avait un peu embêté, c'est que quand Disney fait des chansons en 2D, c'est des trucs visuels assez fous. Pensez à Aladdin avec le génie ou ce genre de choses. En 3D, ils ne se prennent pas la peine de faire ça, ça fait très chorégraphie musicale, c'est vraiment très comédie musicale. Dans Frozen 2, il y a quelques passages, il y a quelques chansons dont la chanson de Christophe ou même une chanson de Elsa à un moment où ils se permettent des petits moments visuels intéressants. Et ça fait quand même plaisir parce qu'on ne le voit plus beaucoup dans les Disney en 3D ce chose là. En plus dans les autres points très positifs pour moi, le film propose des personnages féminins forts dont l'intérêt ne se repose pas sur un féminisme opportuniste artificiel post-Weinstein. Je remercie encore une fois c'était Botch qui avait mis cette phrase et c'est un procédé qui est devenu la grande spécialité d'Hollywood et de Disney particulièrement depuis 2-3 ans, mis à part les Indestructible 2 de Brad Bird. Et un raccourci dans le temps, film pas très connu ni aimé des gens mais qui avait été écrit par Jennifer Lee justement, la scénariste de Frozen. Coïncidence ? Je ne pense pas. Et le petit point négatif pour moi, c'est peut-être le personnage d'Olaf qui est toujours aussi agaçant. Je sais que tu as du mal avec lui mais je lui reconnais que par rapport à beaucoup de sidekick qui tirent la couverture à eux et qui font un peu les fanfarons, il a un côté doux innocent qui me plaît bien en fait. Je ne suis pas fan de tout ce qu'il fait mais il n'impose pas par rapport aux autres personnages le fait qu'il ait un sidekick rigolo. Alors tu t'entends, tu es quand même dit tyrambique sur le film mais les retours critiques sont peut-être un peu plus mitigés. Il y a beaucoup de gens qui apprécient cette suite, il y a pas mal de critiques qui lui reprochent d'être un peu trop simplet. Là où le premier allait peut-être un peu plus droit au but. Perso plus simple, plus innocent. Enfin voilà, il y a un film un peu brouillon aussi, pas mal d'intrigues qui se court-circuitent les unes avec les autres, excuse-moi. Est-ce que le film est pour autant si creux que ça ? Alors non, pour moi je pense que le film au contraire, il est bien plus profond que ce que la plupart des gens ont voulu le voir. Déjà, le film pour moi est une ode sincère à la transcendance et au sacrifice à faire pour pouvoir s'élever et avancer sur le champ. Le chemin de la vie. Par exemple, la chanson principale, enfin l'une des chansons principales, Show Yourself. Elle l'utilise au climax de son thème, donc à un moment d'une grande révélation, un thème aux connotations plus mythologiques qu'on entend plusieurs moments du récit. Et je trouve ça assez, assez malin dans la manière dont ça le traite. En plus, sous couvert d'un film pour enfants, Jennifer Lee, qui est donc la scénariste du film, en raccourciant dans le temps, ou même de... Oh, elle a aidé à Zootopie, ou Vaiana, ou Rekki Turellaf. Elle est devenue la chef créatrice de Disney, donc on pourra en reparler, c'est très important. Elle succède à la CETER. Encore une fois, elle parvient à proposer une histoire que je trouve hors des clichés de narration classique, donc je parlais de l'absence d'un antagoniste, mais il y a une réflexion sur l'élévation spirituelle plutôt que physique. Je pense au fait, entre autres, que beaucoup de gens ont demandé à tort et à cri que Elsa soit clairement lesbienne et une copine. Ce n'est pas la volonté de Lee, elle a d'autres ambitions pour son personnage qui sont bien plus... Une élévation plus spirituelle, je trouve, en tout cas. Des enjeux plus abstraits, oui. Des enjeux plus abstraits, oui. J'aime bien cette expression, effectivement. Et elle avait déjà montré son talent pour écrire des histoires avec des personnages souvent féminins qui doivent passer par des séries d'épreuves qui les obligent à revoir la façon dont elles se perçoivent elles-mêmes. Je pense à Zootopie, par exemple, ou à Vaiana. Et ça me fait un peu penser à Rebecca Sugar, en fait, l'écriture de Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe, avec cœur-cœur sur Sugar. En plus, c'est vraiment une grosse théorie de ma part, mais j'ai l'impression qu'elle se sert de l'utilisation des esprits élémentaires pour faire une allusion aux figures alchimiques des éléments, comme Quaron le faisait dans Gravity et Roma. En fait, l'élévation se passe par des séries d'épreuves où Elsa et Anna vont faire face aux éléments. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça spoilerait trop l'intrigue, mais il y a pour moi beaucoup de points qui font que ce n'est pas juste un gimmick, c'est les quatre éléments et c'est joli. Il y a quelque chose de plus profond et spirituel que ça. Et je vous renvoie à la vidéo de Monsieur Bobine sur Gravity qui explique parfaitement le concept alchimique des éléments. Il a hacké la critique. Forcément, forcément. Ensuite, Christophe, il faut parler d'un personnage qui est mis plus en retrait que dans le premier film, mais je trouve, devient, si on peut dire, un prince. Il est devenu un prince Disney. Et il est peut-être l'une des premières figures positives de masculinité que Disney pouvait donner. Il n'est jamais vraiment mis en avant. Il n'essaie pas de s'imposer face à Anna et Elsa. Il respecte le choix d'avancer de son amoureuse et il a un soutien moral dans les différentes épreuves. Il n'a aucune honte à avouer ses sentiments dans une chanson qui frôle le ridicule, mais qui, je pense, indique tout simplement que le personnage est au-delà des apparences et qu'il n'en a rien à faire d'être ridicule. Il aime Anna et il a juste envie de le crier sur tous les toits. Et il me rappelle un peu le personnage, du coup, de Charles Wallace dans Un raccourci dans le temps que personne n'a vu. Si, tu l'as vu. De toute façon, il est super raccourci dans le temps. Bon, on en reparlera. Et en plus, je vois un parallèle intéressant entre les deux sœurs et même Olaf qui subissent des épreuves similaires malgré leurs différences sociales et même culturelles. Il y en a une qui a des pouvoirs, il y en a une qui a pas de pouvoir, il y en a une qui est pas humain. Et donc, peu importe notre statut, les véritables épreuves sont universellement transcendantes, je pense. Donc, en conclusion, je vais reprendre une pensée de Georges Lucas. Pourquoi ? Parce qu'il pense que les mythes, les religions et l'histoire de tout temps peuvent se résumer à une bataille du bien contre le mal ou, plus prosaïquement, de l'altruisme contre l'égoïsme. Et vu sous cet angle, je pense que Frozen 2 peut être vu comme la réponse à Frozen premier du nom. Là où le premier film a marqué les esprits par son élan de liberté et la vision d'Elsa sur l'indépendance tournée vers soi, Frozen 2 propose une vision plus spirituelle et propose une bataille de l'âme face au corps et une réflexion sur les connexions sociales. L'homme est un animal social, l'on le sait tous, et chacun peut jouer un rôle transcendant pour lui-même sans avoir à se mettre en avant et écraser les autres. Et je pense que cette vision moins égoïste des choses peut poser problème justement à ceux qui avaient aimé les aventures d'Elsa dans le premier film. Mais si on enlève ça, il n'en reste pas moins que sous couvert d'un film pour enfants produit par la boîte la plus consumériste qui domine le monde entier. Frozen 2 est un très beau divertissement qui parle aussi bien à tous et, en plus de tout ce que je viens de dire, on peut y voir la relation des deux sœurs qui continue à se développer et qui est très intéressante. Le parcours d'Olaf qui essaie de comprendre ce que c'est qu'être adulte et avoir des sentiments plus complexes que ce qu'il avait dans le premier film. C'est en plus très beau, il y a un super doublage, la musique est très très belle, les chansons sont toujours très sympas. Et donc vous obtenez une des œuvres les plus sincères que Disney a pu produire ces dernières années et ça me fait très plaisir. Et bien ça me fait plaisir que tu te sois donné sur cette critique. Merci beaucoup Cédric. Bon, Monsieur Bobine toujours, évidemment. Charlie lève les deux pouces de l'autre côté de la vitre. Donc c'est parfait. On va saluer au passage, on a eu deux subs pendant ta critique, figure-toi. On va saluer Didou Dadadi et XP78. Voilà, on a eu deux abonnés donc voilà, comme quoi tu séduis les foules. On va revenir à Frozen. Du coup Frozen 2, qui l'a vu autour du plateau ? Je crois tout le monde. Océane, je t'ai vu un peu froncer les sourcils parfois. Que se passe-t-il ? Oui, en fait, je suis d'accord avec pas mal de choses qu'il a dit. Après, c'est vrai que moi j'ai eu un peu plus de mal avec l'incrustation des chansons justement. À savoir que moi, je l'ai vu en VF et que j'ai été assez déçue par la VF et par les traductions des chansons. Mais je l'ai vu en VO, c'est vrai que j'aurais dû le préciser, moi j'ai vu en VO. Et sinon, il y a un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le film tout simplement questionne le passé de Arendelle tout simplement. Arendelle, c'est les Etats-Unis et la forêt, ce sont les natives américaines tout simplement. Et ce n'est pas anodin que Chris Buck, l'un des co-réalisateurs, a travaillé sur Pocahontas. Et pour moi, c'est clairement une filiation complètement pertinente. Et je trouve ça très gonflé de la part de Disney à Thanksgiving. Parce que le film, il y a un indice au début du film, on comprend que c'est pendant Thanksgiving, il y a un énorme repas avec une dinde, ils chantent tous, on est heureux, on est reconnaissant. Et le film se déroule pendant Thanksgiving et te dit qu'en fait Arendelle, c'est un petit peu les Etats-Unis et avec la forêt. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et super gonflé de la part de Disney de mettre un message en mode Souvenez-vous que Thanksgiving, ça s'est un petit peu construit sur des très mauvaises intentions. Et c'est pour ça que je pense aussi que Disney profite que Arendelle soit un pays qui est censé être européen. Mais au final, je pense que ça sert surtout à camoufler le fait que pour eux, Arendelle, c'est une vision des Etats-Unis extrêmement blanche encore. Même si cette fois, il faut un effort avec un des personnages d'Ariandelle, Matches, qui est noir. Et ça, c'est intéressant aussi. Et Sterling Kebrun, justement, qui le double en VO. Il avait insisté sur l'importance dans des films comme Frozen d'avoir aussi plus de représentation au niveau racial, puisque certes, on a des meufs bien, c'est cool, mais il faut aussi avancer un peu sur tous les terrains. Et c'est pour ça qu'après moi, j'ai quelques soucis avec l'histoire. Je trouve qu'elle part un peu dans tous les sens. J'ai un problème avec l'incrustation des chansons. Je trouve que justement, le rythme parfois très dramatique est trop cassé par des blagues d'Olaf. Ça m'a un peu rappelé l'effet Marvel. Et ça, franchement... Ça, je suis d'accord. J'étais vraiment digue à des moments ultra dramatiques où j'étais vraiment à fond dedans, en mode, ah tiens, ils y vont. Et non, il faut une blague pour vraiment faire tout retomber. Et ça, en fait, c'est super frustrant. On va dire, le prix à payer pour résoudre les enjeux est quand même un petit peu léger, effectivement. C'est ça. C'est très intéressant, mais c'est un petit peu léger. Après, je trouve que ça a quand même une très belle suite visuellement. Mais je préfère quand même le 1. Chloé, Mélanie ? Moi, personnellement, je l'ai vu également, mais... Plusieurs conspects. Moi, j'ai vraiment préféré le 1. C'est que tu trouvais que le schéma n'était pas du tout en rapport avec le 1er. Moi, je trouve que si, justement. Qu'il y a toujours, en fait, c'est très surligné avec plein de couleurs de... Elle essaye de trouver son indépendante, elle essaye de trouver qui elle... Mais en fait, le truc, c'est que c'est trop surligné. Alors que pour moi, c'est une histoire qui est logique. On a quand même une personne qui est... On se rend compte qu'elle est humaine, mais qui ne l'est pas vraiment. Et qui essaye, en fait, de savoir qui elle est. Et je trouve qu'il y a des moments... Moi, il y a certaines phrases à certains moments. Je disais, ah ouais, ils essayent, en fait, de nous dire ce qu'elle est en train déjà de montrer, mais de le surligner mille fois. Et j'ai trouvé ça un peu trop. Après, il faut se rappeler que c'est un film pour enfants. Je suis entièrement d'accord. Je mets quand même le truc... Plein de gens ont dit que l'intrigue était simpliste. Mais c'est un film pour enfants. Enfin, ce n'est pas un Thérèse Manique dont on parlait tout à l'heure. Il faut quand même toujours remettre... Les dialogues sont quand même beaucoup plus simples et beaucoup plus aérés aussi. Enfin, voilà, quand même, je mets ce truc-là dans la balance quand on réfléchit à ce genre de film. Mais pour un film pour enfants, moi, je trouve qu'il est quand même très, très complexe. Après, un seul visionnage, je ne peux pas avoir tout vu, mais moi, je l'ai vu hier et je suis encore un peu sous... Moi, j'ai dû le voir deux fois pour faire cette critique. Voilà, et j'y repense depuis hier en boucle et je sens qu'il faut que j'aille le revoir parce que ce n'est pas un seul visionnage qui nous permet d'en comprendre toutes les subtilités et que Disney commence à faire ça dans des films pour enfants, je trouve ça très appréciable parce que la plupart des Disney qu'on a connus, il n'y avait pas tant de messages subliminaux que ça, il n'y a pas besoin d'énormément de visionnage pour vraiment comprendre un film. Et là, moi, j'ai l'impression que je n'en ai même pas compris la moitié. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, c'est un film pour enfants, mais n'oublions pas qu'un enfant ne va pas tout seul au cinéma. Il y a ses parents, en fait, qui l'accompagnent. Et en fait, je pense qu'il y a aussi de plus en plus, avec l'évolution des films de princesse, on essaye de plaire autant aux parents qu'aux enfants parce que le parent, il n'a pas envie de... Il sait déjà qu'il va devoir raquer pour lui offrir des produits dérivés, autant que ça soit sur un truc, en fait, qu'il a aimé aussi. Donc moi, effectivement, en fait, quand tu as dit rappelons que c'est un film pour enfants, c'est vrai que je l'avais oublié sur le moment. Parce que j'ai l'impression que pour le coup, La Reine des Nages, comme c'est un film genre même Réponse, Rebelle, pour moi, on est de moins en moins sur du film pour enfants, je trouve. Et surtout Frozen 2 sort 6 ans après le premier, c'est-à-dire que les petites filles qui avaient 10 ans, à l'époque du premier, qui adoraient Elsa chanter l'élite Go, aujourd'hui elles en ont 16. Comment est-ce que tu séduis un public qui a eu 10 ans et qui maintenant en a 16 ? C'est ça tout le défi, en fait. Mais effectivement, avant qu'on regagne peut-être la nouvelle garde, parce que là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé de réponses, et que l'heure tourne mine de rien. Mais non, je suis d'accord avec ce que tu as dit Océane, je trouve peut-être que la VF, notamment dans les chansons, nuit à la puissance de connotation de certaines paroles et pour avoir pu écouter après le film des chansons en VO, notamment dans un autre monde en VF, en VO, ça devient Into the Unknown. Et l'inconnu, c'est clairement le thème du film. Et quand tu le regardes en VF, tu peines à trouver, comme il y a plein de sous-intrigues, tu n'as pas forcément des nominateurs communs. Et Into the Unknown te le donne, en fait. Et en VF, tu ne l'as pas. Donc, forcément, c'est un sacrifice à faire. Mais à revoir peut-être, avoir une première fois en VF si on est un peu jeune, et revoir après en VO, justement pour y revenir et peut-être profiter davantage du deuxième degré de lecture que tu nous as si bien donné, Cédric. Alors, je me permets juste, je lis Arrêtons de prendre les enfants pour des cons SVP. Je n'ai pas dit qu'il fallait prendre les enfants pour des cons. J'ai juste dit que tu ne peux pas faire un cours de philosophie de deuxième niveau à un enfant de 6 ans. Il faut simplifier ton propos, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le débiliser. C'est ça que je veux dire. C'est même le concept de mémoire de l'eau, typiquement, la façon dont il est traité dans le film. Il y a une résonance existentielle, politique, etc. C'est Olaf qui amène la plupart des réflexions philosophiques du récit sur l'eau à une mémoire, ou la forêt est un passage de transformation. On va peut-être tout changer. Il y a quand même des trucs intéressants. En fait, juste n'oublions pas que tout ça est basé sur des contes de faits. Et les contes de faits, en fait, c'est des histoires qui ont un fond philosophique, qui sont censés avoir... Christensen, il était quand même moralisateur. C'était un moraliste. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on est là pour avoir de la morale dans l'histoire. Donc, c'est vachement important. Oui, on ne peut pas faire un cours de philo à deuxième niveau, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose. Mais je disais juste qu'il ne faut pas non plus trop bourrer le crâne des enfants. Et ils l'ont compris ces dernières années, Disney, parce que la plupart de leurs films d'animation essayent d'amener des idées sans trop complexifier l'intrigue. On le voit avec, par exemple, Réponse. Avec Réponse, très bien. La transition a toute trouvée. Merci pour cette tournée d'avis sur Frozen 2. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Sous-titrage ST' 501